Résumé A la recherche de Madoka, Misaki trouve une vieille photo dans la chambre qu'elle occupait lors de son séjour au pavillon Rogetsu. Une photo d'elle enfant et à côté d'elle une femme sans visage. Y aurait-il un rapport entre la femme sans visage et la fille en noir ? Misaki a la sensation que si elle pouvait retrouver cette femme, elle retrouverait du même coup tout son passé. Ma très chère amie. J'aime bien des fois faire un effet dramatique. C'est reparti ! Sous-titrage ST' 501 La phase 8 Sakuya On va jouer Misaki Azo Une des descendantes de la famille Azo Wow 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 Ah bah ? Ah bah ? Améliore le temps de chargement des films, le temps de chargement de l'appareil. C'est pas la même chose, ça c'est pour charger la puissance, ça c'est pour charger les films. En fait, c'est le rechargement des films. On va voir ce que vous avez stocké, le champ, on dit le champ de l'appareil. On peut faire les deux du bas, au pire, pour balancer un peu. J'ai envie de balancer un peu des points en fait. C'est très fort dans mon casque. Alors, objectif. Alors, repousse les esprits une fois... Ça fait longtemps qu'on l'a pas touché, elle. Comment ça s'appelle ? Misaki. Parce qu'on a eu le détective. On a eu l'autre, Ruka. Je crois, deux fois d'affilée. Enfin, pas deux fois d'affilée, mais on a eu une fois Ruka. Après, on a eu le détective et après, je crois qu'on a eu encore Ruka. Ralentis temporairement les esprits. Verrouille automatiquement les esprits les plus proches lorsque vous l'utilisez. Repousse les esprits une fois... Je vais prendre ça. Je pense. Ah, on va... On va peut-être attendre. Bon, ça c'est... Pression, ça c'est ralenti. Pression, c'est rouge. Ok. Et ça... Ok, attends. Si je peux... Ça va directement cibler en fait la personne. On verra. Ah, on a que 20 films. Ouais, avec un film... Retourne-toi. Merci. Toujours pas changer ma manette, ça va être une catastrophe de jouer avec. Il faudrait que... Je prenne une... Je change du joystick en fait. Ah ! Prouvé. Il y a la statue... Pas la statue, la poupée à droite. Je sais pas si cette poupée... Enfin, normalement on l'a prise celle-là. Oui, c'est les mêmes. On va se balader un peu. On va se balader longtemps. J'arrive pas trop à comprendre ce qu'elle a comme vêtement en fait. Enfin non, le fait que... En fait c'est un... C'est une jupe avec un... T-shirt débardeur en fait. Et après elle a... Ah la caméra elle s'éloigne quand on... On bouge plus. C'est marrant ça. Bizarre. Elle a un tissu par-dessus en fait. Petite chemise. Chemisier. Ouais. Ah c'est... C'est compliqué hein leurs vêtements honnêtement. Chaque fois. Alors euh... Elle du coup elle veut qu'on fasse quoi ? Parce que je vais suivre l'ombre de la fille en noir. Ok. Elle est passée par où ? Genre mon instinct me dit d'aller tout droit mais... Attends pas aller tout droit. Attends on fait voir la carte. Bah je dirais d'aller tout droit. Vas-y. Non on sort de la droite, on va là. Ah tiens oui je pourrais lire. Alors on avait vu ça. Presque personne ne visite sa fenêtre sur l'une galerie. Alors la jeune fille en noir sort de la chambre. Une jeune fille quitte la chambre. Le regard sombre. Est-ce là cher ami que cherche Misaki ? Sûrement. Alors en spectre on a qui de nouveau ? On a Yuko. Ça c'est le peintre en fait. Patient qui parvient à rester sain d'esprit en peignant ses visions apocalyptiques. Le professeur Aibara a ouvert une galerie pour exposer ses oeuvres dans un but thérapeutique. Ouais sauf que bah il a éclos aussi donc bon. Le bruit de certaines pièces il est très très lourd. On va aller au point de sauvegarde en gros. On va aller vers les escaliers quoi. La dernière fois j'ai fait J'ai fait deux épisodes d'affilée. Je crois que je me suis fait avoir par tous les jumpscares du monde. On va voir si ça va être la même chose aujourd'hui. C'est de quel côté que c'est bleu. Il doit être là. Des fois j'ai peur de tomber sur un truc quand je déplace la caméra comme ça vite. Attends si je... Je l'ai trouvé ? Peut-être dehors ? Ah ces mouvements ils sont pas fluides du tout. C'est très 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 embêtant. Ouais c'est là ok. C'est compliqué à pouvoir expliquer en fait. Le gameplay. Des fois j'essaye de bien expliquer le gameplay en faisant des... En montrant en fait. Mais là c'est dur à montrer en fait. C'est très très compliqué à vous montrer à essayer de vous faire comprendre le gameplay. J'ai juste envie de dire que si vous avez eu une manette de Nintendo 64 dans les mains et que vous avez utilisé le joystick ça vous donne une petite idée de ce que je subis là. Honnêtement. Et le 5 était pareil encore une fois. Le 5 était... Enfin mieux. Mieux hein. Faut pas exagérer quand même. Il était mieux. Niveau maniabilité du personnage en fait. Mais euh... Mais c'est pas des choses qu'on voit tous les jours en fait. Le personnage réagit pas comme on veut. C'est étrange. Bon elle est partie ou la... L'esprit... Je descends. Parce que là on a pas eu d'apparition rien. Ah non là je vois pas. Est-ce que tu m'emmènerais pas tout en bas avec l'ascenseur ? Enfin je sais pas si l'ascenseur marche pour elle en fait. Si si. Si si. L'ascenseur marche. Icozo. Alors clé plate en zinc. Vous pouvez maintenant utiliser le bouton du niveau 4. Yes. J'ai même du mal à me placer. On est au niveau 4 là ? Ah. Ah je sais ce que j'ai oublié. C'est d'acheter euh... C'est d'acheter euh... D'acheter des clichés. Mais si je fais ça... Genre... Aller, aller, aller ! Ah non, j'arrive pas en fait. J'ai trop peur qu'elle me tape en fait. Ouais c'est bizarre ce truc vert en fait. Faut que j'arrête de dire en fait. Genre, on appuie une fois et ça cible. Enfin si c'est disponible. Hop là. Ouais, c'est bizarre. C'est pas très utile. Mais après ça consomme pas de points apparemment. Ça m'aide pas vraiment là. Mais attends, t'es en train de me cibler n'importe où. Ok, on va le faire manuellement. Là. Et là on l'a bien eu. Est-ce qu'il y a rien un endroit pour sauvegarder ? Ouais non. Alors attendez. On va remonter. On était au combien ? Je me rappelle plus. Au 1 je crois ? Non, au 3. On va aller acheter des... Des types 20. On va acheter des types 14, pardon. Très bien. Ouais, c'est très étrange le coup du lock. Pas vraiment très utile. Même le fait de repousser, c'est pas très utile en fait au final. On va dire que je pense que Ruka a la caméra oscura la plus intéressante, je dirais. Pour le moment. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est lire un peu ce qu'on a dit. Nous on a eu... Jeune fille au regard sombre se tient dans l'ascenseur. Elle semble vouloir dire quelque chose. D'abord, on prend ça. Hier, j'ai encore aperçu... Alors, attends. Rapport de la chambre d'isolement. Attends. On va faire ça. Affectation de la chambre niveau 4. Ok. Attends. J'aurais dû répondre au téléphone d'abord. Alors maintenant, on va galérer. C'est trouver les choses que je devais lire. Résumé. Non. Deux-être les carnets. Non. Dossier. Dossier. Documents. Non, c'est pas ça. Oh là là. Je vais galérer là, pour contre. Je crois que c'est un des messages qu'on a trouvé. Qui a fait ça. Qui a fait ça, le rite du retour. Elle. Elle est là. J'ai vu son visage. Il a éclos. J'ai vu son visage. Des fois... Oh non. Là, j'ai lu ça. On peut pas les avoir dans l'ordre. Ah, je suis désolé. Oh, ça, ça m'embête, ça. Attendez. On va faire ça, parce que... Alors, euh... On va faire ça. On va recharger la partie. Comme je dis en... J'en ai acheté, hein. Ouais, c'est bon, j'en ai 66. Comme je dis en commentaire, si vous jouez pas au Project Zero pour l'histoire, honnêtement, on n'y jouait pas du tout. Ça sert à rien du tout. Le type de jeu où ça sert strictement à rien de jouer au jeu pour le gameplay. Genre, personne va dire, ouais, je suis bon à Project Zero. Vous voyez ce que je veux dire ? Je fais du speedrun de Project Zero. Y'a personne qui va dire ça. C'est sûr que ça existe, mais personne va se vanter. C'est... Vous jouez pas à Project Zero pour le gameplay. Vous jouez ça... Vous jouez à ça pour l'histoire. Donc, faut qu'on lise. On va d'abord... Allez ! Voilà. Jumpscare. On va d'abord écouter l'appel et après on... Ah putain, t'es sérieux ? Bon. Apparemment, plus le téléphone s'est arrêté. Alors, la chambre d'isolement. Hier, j'ai encore aperçu Misaki avec cette poupée. Je suppose que c'est la patiente de la salle d'isolement qui la lui a donné. On a décelé chez chacune d'elles un grand potentiel spirituel. Leur perception spirituelle étant très aiguisée, elles ont plus de risque que d'autres d'être possédées. Il est dangereux de laisser deux personnes comme elles entrer en contact. Lorsque leur état mental est bon, le fait de se rencontrer peut les aider à rester stables. Mais si l'une d'entre elles est dans un état instable, il y a de grands risques pour que le syndrome sélénite s'aggrave chez elles. Surtout dans son état actuel, j'ai peur de l'influence qu'elle pourrait avoir sur Misaki. Veuillez surveiller Misaki de près et ne le laissez surtout pas se voir. Alors ça c'est l'affectation des chambres, on dirait un plan de l'étage. Alors, nouveau bâtiment, niveau 4, fin juillet, chambre 412, lune de glace, chambre d'isolement. C'est la seule chambre à l'étage. Note, son état est extrêmement dangereux. Veuillez signaler immédiatement au directeur tout signe d'aggravation ou d'agitation. De plus, il est formellement interdit de l'appeler par son nom ou de la regarder dans les yeux. Cela pourrait aggraver son état. Ah ouais, carrément. Suite au récent décès d'une des infirmières, pour votre sécurité, veuillez éviter tout contact prolongé avec la patiente. A la moindre détérioration de leur humeur ou de leur santé, les infirmières doivent immédiatement quitter leur poste. Le couloir menant à la chambre d'isolement est fermé par une porte en fer. Elle peut être ouverte depuis la loge. Veuillez noter qu'elle est impossible d'accéder à la chambre d'isolement uniquement avec le passe-partout. qu'il est impossible d'accéder à la chambre d'isolement. Donc une folle passe partout. Donc ça, c'était... La dernière fois, il y avait une infirmière qui était morte, là. Enfin, un fantôme d'infirmière, c'est ça que je veux dire. C'était la deuxième. C'est pas celle-là qui a été tuée par Ayako. Enfin, pas la fille folle. C'est une autre, je crois. Elle disait qu'elle avait vu le visage de la femme qui sortait. Genre la porte va s'ouvrir, la porte va s'ouvrir, etc. Ce qu'on avait entendu. Donc ça doit parler sûrement d'elle. Ah ! D'accord, je me suis fait téléporter en arrière. Je ne me souviens pas à l'inquiéterie. Je ne me souviens pas à l'inquiéterie. Je ne suis pas à l'inquiéterie. Je ne me suis pas à l'inquiéterie. C'est rentable. Je ne me souviens pas à l'inquiéterie. Je ne me souviens pas à l'inquiéterie. Chambre d'isolement. A propos de la femme qui occupe la chambre d'isolement, j'ai un peu honte de l'admettre, mais je n'arrive pas à me souvenir de son visage. Il me semble qu'elle est assez jolie, mais je ne sais pas à quoi ressemble son visage, je n'arrive pas à me rappeler. C'est la première fois de toute ma carrière que cela se produit. D'habitude, j'arrive à retenir les noms et visages de mes patients très rapidement. Elle est la seule dont je n'arrive pas à me rappeler le visage. Quand je tente de me souvenir, que je fixe son visage dans mes souvenirs, mon cœur s'emballe et je commence à ne plus savoir qui je suis. Mon esprit est comme une radio dont on tournerait sans cesse la molette de fréquence. C'est intéressant. Que faire ? Suis-je vraiment à la hauteur pour m'occuper du niveau 4 ? Je ne pense pas que je sois faite pour ce poste. Pourriez-vous envisager de me transférer ailleurs ? Je vous en prie. Oh la vache. Attends, je crois qu'elle dit un code en fait. 4-7-3-4-7, un truc comme ça. Ouais, dis-moi le code. Je sais qu'il y a 7, il y a Nana dedans. Ça veut dire 7. Je crois qu'il y a 4 aussi. Oh la la. Mode fermé ou ouvert sans inscrit. C'était quoi ? C'est ça le problème, c'est que les sous-titres ne s'affichent pas quand on prend les photos. 0-3-4-7. J'en sais rien. Je sais que c'est 4-7 à la fin. 4-4-6-7. Merci. Ils ont mis ça pour les champs qui n'auraient pas fait attention. Genre à ce que la petite fille dit. Ils auraient pu tout simplement le mettre avec la photo. Genre quand on l'a pris en photo. Ah oui mais non, parce que si on loupe la prise de photo, du coup on ne la voit pas non plus. On ne peut pas voir. Non, non, ils ont bien fait. Ah mais d'accord, la chambre elle est juste là en fait. Genre l'étage c'est vraiment qu'une chambre, il n'y a même pas de couloir, rien quoi. Wow. Bonjour. T'as pas l'air si... Ah non, j'ai rien dit. Il y a des couloirs. J'ai rien dit. Non, c'est pas ça, c'est que je... Oui, non, en fait, il y a quand même des couloirs et tout ça. J'ai rien dit. J'ai rien dit. Ce qui est marrant, c'est qu'ils n'arrêtent pas de dire qu'il faut faire attention à l'étage 4, mais bon. Apparemment, ils laissaient aussi des enfants jouer ici. Pourquoi ne la... Joue pas. Je vous ai pourtant dit qu'elle n'arrêtait pas d'essayer de m'attirer. Venez la voir et vous comprendrez ce que je veux dire. Elle n'est plus la même, si. Son visage ne cesse de changer et... Elle essaie de m'attirer. Putain, putain. J'ai déjà dit que c'était interdit. Voilà. Ben voilà, en fait, là. Ah ! Ça, c'est pas sympa, ça. Ah, mais c'est l'infirmière jolie. Je l'aime bien, elle, elle est classe. Je l'aime bien son visage. Qu'est-ce que ça arrive ? C'est moi qui ai eu une crise cardiaque, pas toi. Interdissant de passer. Infirmière responsable du niveau 4. Chier Sonosaki. Tente d'empêcher Mizaki d'aller voir la patiente de la chambre d'isolement. Elle, elle est sûrement morte en regardant la... La patiente, en fait. Par contre, c'est vrai qu'elle est... Mais du coup, elle n'a pas... Elle n'a pas des très très bons pouvoirs, en fait, avec la caméra. Il nous faudrait des trucs qui font des dégâts, en fait. Des nouvelles lentilles. C'est ça qu'il nous faut. Oh, j'ai l'œil qui me gratte. J'ai examiné la patiente de la chambre d'isolement aujourd'hui. Et je ne pense que... Et je pense que ces symptômes ont atteint un point de non-retour. Jus une personne possédant un grand potentiel spirituel comme elle, être atteint du syndrome sénite peut conduire à des symptômes très graves. Son cas est probablement le plus grave de tout son esprit sur le point d'être complètement détruit. Elle était parvenue à conserver un semblant de santé mentale en transférant son esprit dans ses poupées. Tenir toutes ses poupées représentant chacune une facette de son esprit lui est peut-être nécessaire pour fixer son identité en fluctuation permanente. Je me demande, en fait, si les gens, en fait, ne sont pas possédés par plusieurs esprits de morts, en fait. Si on a vu qu'ils ne vénéraient pas les dieux, on a compris ça, et même, il y a des écrits qui l'expliquaient. Et c'était, en fait, des morts qui revenaient. Donc, je me demande si c'est pas genre un mort, mais c'est genre plusieurs morts, en fait. C'est pour ça que, genre, là, c'est écrit comme ça. Utiliser des poupées pour ce type de transfert mentale est une technique qui pourrait aider les autres patients à apaiser le chaos qui règne dans leur mémoire. Toutefois, même si lui donner des poupées montre des résultats provisoires, cela ne fait que retarder l'inévitable destruction de son esprit. Le docteur... Ah, le docteur. Aïbara cherche désespérément un traitement pour la soigner, mais il a déjà essayé tant de choses. Tout traitement supplémentaire ne ferait que la faire souffrir davantage. C'est pas les poupées qu'on... Ah, les petites poupées qu'on trouve, là ? Il y en a au moins 70, je crois. La femme sur la photo, elle a occupé cette chambre. La femme sur la photo, elle a occupé cette chambre, elle a occupé cette chambre, elle a occupé cette chambre. En plus, elle avait l'air sympa, quoi. Sakuya Je me suis mise dans la poupée Comme ça si j'oubliais Qui j'étais La moi qui est dans la poupée Pouvait me répondre Comme ça j'arrivais J'ai du mal à lire Écrit comme ça A m'accrocher à moi même Mais aujourd'hui je lui ai demandé Quel était mon nom Je lui ai demandé encore et encore Mais elle n'a pas répondu Sans la moi Dans la poupée Les enfants en moi s'agitent Ah les enfants en moi Ouais sûrement les différents esprits Qui polluent son esprit en fait Ils me mangent de l'intérieur Et dorment Les enfants affamés Je les entends Ils se réveillent Mon âme brisée Je repars Euh le retour Je ne sais pas quoi Alors Je ne veux pas que tu connaisses La souffrance de celle Qui accueille les âmes en elle Et dont la mélodie est Consumée Tu me ressembles Ne deviens pas comme moi Misaki Un monde sans bruit Un monde sans bruit Un monde sans bruit Je t'offre ma mélodie Un monde sans bruit Je t'offre ma mélodie Un monde sans bruit On va regarder ce que ça dit … Une femme tient une poupée dans ses bras comme elle tiendra un bébé. Elle le regarde Mizaki tendrement. Peut-être Mizaki observe la lune dans la lumière remplie d'un sentiment de satisfaction. Oh là là, toutes ces poupées. Elles portent des tenues assez singulières, peut-être des tenues de cérémonie. Derrière les poupées, une estampe représentant des tauris au clair de lune. Attends, j'ai trouvé un objet derrière encore. Ah ! Il manque une plaquette de bois sur le couvercle de la boîte. Ah bah voilà. Ah non, c'est pas ça. Il n'arrête pas de me gronder, de me dire que j'ai pas le droit d'aller la voir. Mais je me sens bien quand je suis avec elle. Quand je me brise, je me sens bien aussi. Quoi ? Mais c'est pas du tout pareil. Quand nos mélodies résonnent ensemble, je me sens bien. Mais elle m'a dit que bientôt, on ne pourra plus se voir. Si je ne peux plus la voir, je ne saurais plus qui je suis et je n'ai pas envie. Mais Mia, elle me le dira. Tu es Mizaki. Je me sens rassuré parce que Mia est là. Mia, c'est ma chère amie qui restera toujours auprès de moi. Mi, ça veut dire mer, comme dans Mizaki. Mia veut dire nuit, comme dans Sakuya. On restera toujours ensemble. Quoi ? Genre, la fille en noir, du coup, elle s'appellerait Mia. Et ça serait... Ça serait genre un fragment de Sakuya. Genre une mémoire. En fait, ce n'est pas une vraie personne. Ah ah ! Tu ne m'as point eu. Ah c'est parti, c'est l'heure du puzzle. Toi, tu vas en bas à gauche. Comment je choisis ? Ah ok, je bouge comme ça. D'accord, ça marche. C'est très bizarre de ne pas sélectionner les choses, en fait. Ouais, je ne suis pas très fan, en fait, de la façon dont on bouge les pièces de puzzle. Ce n'est pas du tout intuitif, en fait. Alors, vous savez quoi ? C'est le moment où je note sur un papier, enfin sur un papier, sur ton téléphone, quoi. Le moment où je vais devoir couper la vidéo. Je reviens avec la solution. Je reviens avec la solution. Vous voyez. Sous-titrage ST' 501 ... 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